La figure B, celle-ci en vert, est un agrandissement de la figure A, qui est cette figure-là en bleu. Quel est le rapport d'agrandissement ? Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis ensuite on se retrouve. Donc maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble, et en fait la seule chose qu'il faut faire, c'est repérer les côtés qui se correspondent dans ces deux figures, et puis regarder par quel nombre la longueur dans la figure B a été multipliée par rapport à celle dans la figure A. Alors déjà je vais regarder des côtés simples à mesurer. Dans la figure A, je vais regarder ce côté-là, ce côté-là, le côté vertical, donc celui-ci il a une longueur de deux unités. Et en fait dans la figure B, ce côté-là il correspond à celui qui est ici, celui qui est là, voilà. Et ici, celui-ci, il a pour longueur 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités de longueur, donc 6 petits carreaux. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour passer de cette longueur à cette longueur, de la longueur 2 à la longueur 6, en fait on a multiplié par 3 cette longueur-là. Donc voilà, en fait, puisqu'on sait que la figure B est un agrandissement de la figure A, on sait normalement que toutes les longueurs vont être multipliées par 3. Alors on peut regarder une autre longueur, disons celle-ci là, alors je vais prendre une autre couleur, cette longueur-là, voilà. Celle-là dans la figure A, elle a pour longueur 3 carreaux, voilà. Et le côté correspondant dans la figure B devrait donc avoir pour longueur 3 fois 3, donc 3 fois 3, ça fait 9. Alors on va regarder si ça marche. Dans cette figure B, le côté orange que je viens de tracer dans la figure A, il correspond à ce côté-là, voilà. Et je peux mesurer la longueur de ce côté. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits carreaux. Et donc ici aussi, de ce côté-là à ce côté-là, on a multiplié par 3. Voilà, donc en fait, un seul côté aurait suffi puisqu'on sait que la figure B est un agrandissement de la figure A. Le rapport d'agrandissement ici, c'est 3. Et on a fait un peu plus que ce qu'il fallait puisqu'on a même regardé si ça marchait pour un autre côté. Pour les côtés obliques, celui-ci et celui-ci, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus difficile de déterminer leur longueur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la longueur de ce côté, par exemple, va être la longueur de ce côté-là, multipliée par 3. Et la longueur de ce côté-là va être la longueur de ce côté-là, multipliée par 3.